... Premier ce soir, avec une moyenne de 15 sur 20, Lysé Remalia Ilagora. ... ... Après plusieurs mois de manches éliminatoires, placée ce dimanche 12 mai 2024 au CENASA, à la grande finale de la deuxième édition du concours artistique des talents scolaires de Ouagadougou, un abrégé 4 SAU. Une initiative du ministère en charge de la culture et portée par le CENASA, le 4 SAU met en compétition des établissements scolaires dans cinq disciplines, à savoir la chanson, la danse, le sketch, le slam et l'orchestre. Il s'agit de mettre en lumière les talents des jeunes scolaires parce que nous savons que c'est un milieu qui regorge de talents qui, malheureusement, est souvent mal encadré et qui finit souvent de façon regrettable. Donc, le ministre d'État nous a chargé de trouver un créneau, un tremplin où ces jeunes, ces enfants, pourront se retrouver juste entre eux pour apprendre à travailler ensemble, apprendre à grandir et à travailler en équipe dans le domaine culturel et artistique. Huit établissements scolaires et une école de musique, à savoir l'association musicale pour les enfants du monde, un abrégé AMEM, ont pris part à cette deuxième édition du 4 SAU sous le thème « La contribution de l'éducation artistique en milieu scolaire ». Les candidats ont rivalisé du talent et de créativité à travers la soivité de leur voix, des pas de danse, des jeux d'acteurs, de la symphonie des instruments de musique et bien sûr, sur le stade d'écriture et la performance. « Et si l'éducation rime avec les calculs, avec la science, alors elle rime aussi avec le slam et la poésie et en confiance. Slam ! » « Ma présentation s'est bien passée. On a slamé, il y avait beaucoup de candidats, on était au nombre de cinq. C'était du lourd, tous les candidats avaient du potentiel, mais on attend la proclamation des réussiteurs, mais ça s'est bien passé. Ça portait sur la contribution de l'éducation artistique à la réussite scolaire. » La réussite scolaire, voici la motivation de Prosper D'Aswana pour avoir accepté parrainer cette deuxième édition du 4 SAU. « Je suis très content de voir les enfants. Déjà, en regardant même ce qu'ils sont en train de faire, c'est déjà très motivant et c'est très encourageant. Et je félicite aussi les organisateurs de cette édition. » Que peut-on attendre du 4 SAU dans l'avenir ? « Oui, les perspectives, c'est de faire de ce cadre d'expression-là, un cadre qui s'ouvre au niveau national, un cadre qui s'ouvre aux établissements de tout le Burkina dans les années à venir. Évidemment, cela demande beaucoup plus de moyens, mais nous avions besoin de commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et nous avons commencé à avoir... Nous espérons que l'année prochaine déjà, nous pourrons toucher deux autres villes en plus pour avoir la finale ici. Ça donne plus de piquants. Et c'est beaucoup plus intéressant en termes de compétition que quand on le fait entre nous. » Leur, placée à la proclamation des résultats de la finale de cette deuxième édition, dans chacune des cinq catégories, les finalistes ont été classés du troisième au premier, tels des favoris. Maïmouna Takinda du lycée municipal Rimvugré et la même, son sortie première, respectivement dans les catégories slam et orchestre. « C'est une joie immense, c'est un premier pas qui va me permettre de me lancer plus, de me donner à fond dans ce qui concerne le slam et de gagner à d'autres compétitions. Je dédie ce prix à mes parents, mes amis et surtout à ma mamie, qui m'a beaucoup suivie. » « On est vraiment contentes parce que vraiment, on n'y croyait pas, parce que les autres équipositions étaient de taille. Donc, bon, on ne pensait pas, mais on est vraiment contentes. Pour notre première fois, on a gagné le prix. » Il faut noter que pour cette deuxième édition du 4SAU, les trois premières de chacune des cinq disciplines sont réparties avec une enveloppe d'argent et une attestation de participation. Rendez-vous est pris ainsi en 2025 pour la troisième édition. « Là, l'épanou sera que tu nous propres, nous incline à mieux réussir à l'effort. » « Fin à moi, le réel, nous pourrons. » Boima TV, l'autre télé by Proorg.